... Brasa Paris Info, tout le monde est d'accord. www.brasaparis.com Voilà un journaliste qui flippe de rien. Un mec des Mureaux, un mec de chez moi. Il flippe de rien. Donc il y a mon bébé ici, il y a le bar à vérité. Brasa Paris Info, tout le monde est d'accord. ... Pourquoi il y a des personnes qui sont proches du pouvoir, qui sont proches du président, qui se permettent de venir me dire des vérités et qui me disent qu'ils attendent qu'il meurent ? Je n'attendrai pas à sa mort, parce que la justice, on l'a fait avec les vivants. Il y avait un ministre de la Défense qui n'a jamais été inquiété, mais qui était là normalement pour assurer la sécurité d'État et du chef de l'État. Dis-nous cette vérité-là, pourquoi tu la gardes ? Le peuple veut savoir. Voilà, tu as peur de quoi ? C'est un truc à dire, dis-le, c'est tout. Donc quand vous me dites avoir peur, je pense qu'aujourd'hui, ma vie, je l'ai déjà sacrifiée. La peur ne fait plus partie de ma vie. Parce que pour moi, je n'existe et je vis que pour la vérité. Je préfère mourir d'une balle dans le dos que d'un cancer. Parce qu'un jour, vous allez rendre des contres, pas seulement à l'éternel, mais à l'âme de tous ces disparus, à tous ces esprits que vous avez fait souffrir dans notre pays. J'ai pu aujourd'hui récolter assez d'informations à vos côtés pour vous dire que je vous traduirai en justice, que vous le vouliez au nom, jusqu'au dernier de vous. Que là, il y a une plainte qui est en cours. Et cette plainte a été très bien reçue. Et que je n'hésiterai pas à mettre tous vos noms dans les listes. Tu as des choses à dire, tu passes, nous on ne censure rien. On ne doit rien de quelqu'un. Personne ne nous finance. Et on n'attend rien de quelqu'un. Ok ? Vous êtes libres. Nous sommes libres. Brasa Paris Info, tout le monde est d'accord. C'est ça, c'est ça, c'est ça là, c'est ça. C'est ça. Aux Antillais, tout le monde est d'accord. Brasa Paris Info, tout le monde est d'accord. Donc, le site n'a mis à Nicolas, www.brasa.paris.info. Donc, le bonjour, il y aura un petit côté à Paris, toujours dans le bon quartier de Paris, il y a carrément de Mme Marienta, Marienta Zali, petite fille, il y a l'immortel, Mme Ngoabi. A le billet, le bonjour est d'accord, la vérité pour l'épauler, pour l'épauler, la Madame Ndion, il y a pas 6. Donc, comme on ne sait pas, c'est toujours une personne, c'est toujours un homme, c'est toujours une personne, c'est un homme qui a bien fait, il y a eu allé à la salle à côté, Je vous remercie, je vous remercie. C'est le président d'entreprise. Brasa Paris Info, tout le monde est d'accord. Brasa Paris Info, tout le monde est d'accord. Donc, c'est le site de Mekolo www.brasa.com C'est le site de l'équipe, c'est le site de tout le Congo-Brazzaville. Même il y a la présidence, il y a des grands travaux, tout le site. Il y a la Symanabiso. Donc, il y a la vérité pour les gens, pour les gens. Tout le monde est d'accord. Tout le monde est d'accord. Tout le monde est d'accord. Il y a la famille Ngoabi. Il y a la vérité pour les gens. Il y a la vérité pour les gens qui ont été d'accord. Donc, il y a la vérité pour les gens qui ont été d'accord. Marianta, pour les gens qui ont été d'accord, les gens qui ont été d'accord, il y a la vérité pour les gens qui ont été d'accord. Le peuple congolais, Marianta, nous venons à savoir tes vérités. Tu nous as appelé pour dire toute ta vérité. Le peuple congolais, il y a la vérité. Ce que tu gardes, ça fait des décennies que tu gardes ces vérités-là. Aujourd'hui, explique au peuple congolais, s'il te plaît. D'abord, je voudrais dire à tout le monde, bonne année. Heureuse année, beaucoup de paix, beaucoup de prospérité. En tout cas, je le souhaite pour le peuple congolais. Vous, mes frères, gardez le courage. Gardez vraiment cet espoir, cette lueur d'espoir. Gardez-la, même si elle est toute petite. Gardez-la parce que sachez que nous sommes au bout du chemin. Ça y est, le cycle a changé. C'est maintenant le temps pour nous de régner. Ensuite, ce que je voudrais dire, c'est que dans toute rencontre, d'abord, on apprend à se connaître. Après, on se fiance et ensuite, on se marie. Donc, je pense qu'on ne va pas rentrer tout de suite dans le but, dans le vif du sujet. Mais on va d'abord apprendre à se connaître. On va déjà vous présenter notre structure, qui on est, pourquoi on s'est engagé. Qu'est-ce qu'on veut dire aujourd'hui ? Oui, c'est un fait. Moi, aujourd'hui, je ne suis peut-être pas venu dire des vérités. Certains vont être peut-être visés dans les questions que je vais poser. Parce qu'à travers ces questions, je recherche la vérité. Et je continuerai jusqu'à ce que je puisse entendre le fin mot de cette histoire. Cette histoire qui a traduit notre peuple, notre nation dans le noir. dans ce chaos. Brassa Paris, info, tout le monde est d'accord. On a déjà dit, on a 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 dit. Marita, s'il te plaît, dis-nous cette vérité-là. Pourquoi tu la gardes ? Le peuple veut savoir. Voilà, tu as peur de quoi ? C'était un truc à dire, dis-le. C'est tout. De quoi aurais-je peur ? Aujourd'hui, je me suis exposée. Et ce que les gens ne savent pas, c'est que ça fait très longtemps que je suis dans ce combat. Il y en a qui me connaissent maintenant et qui se disent, oui, elle vient de sortir maintenant. Mais vous savez, quand on est en quête de vérité, quand on recherche la justice, c'est quelque chose qui est inné, c'est quelque chose qui nous habite. Donc c'est-à-dire que déjà, le premier voyage que j'ai fait au Congo était un voyage initiatique. C'était un voyage pour m'immerger totalement dans les conditions et dans mon pays, pour apprendre à m'imprégner de ce pays et de ce peuple que je ne connaissais pas. Donc, quand vous me dites avoir peur, je pense qu'aujourd'hui, ma vie, je l'ai déjà sacrifiée. La peur ne fait plus partie de ma vie. Parce que pour moi, je n'existe et je vis que pour la vérité et la justice. Mon grand-père a été assassiné, comme vous le savez, le 18 mars 1977. Et aujourd'hui, je demande à toutes les personnes qui sont venues me parler, vous connaissez vos noms, vous savez ce qu'on s'est dit, de dire aujourd'hui cette vérité publiquement. Parce qu'il y a aujourd'hui la justice de Dieu, mais qui se manifeste d'une façon puissante. Mais il y a la justice des hommes. Et avec le peu que vous m'avez déjà dit, je peux vous certifier que là, il y a une plainte qui est en cours. Et cette plainte a été très bien reçue. Et que je n'hésiterai pas à mettre tous vos noms dans les listes des témoins, des cités à comparaitre. Donc je vous en supplie, parce que je vous ai déjà demandé, j'ai commencé cette manifestation et cette action depuis mars dernier. Je vous dis qu'on est à quelque temps du cataclysme. S'il vous plaît, si vous voulez la rédemption, c'est maintenant. Si vous voulez sauver vos peaux, c'est maintenant. Parce qu'un jour vous allez rendre des comptes, pas seulement à l'éternel, mais à l'âme de tous ces disparus. À tous ces esprits que vous avez fait souffrir dans notre pays. Tout le sang versé inutilement. Je vous le dis, je vous en conjure mes frères. S'il y a un grain de sable dans vos cœurs, petit comme un grain de sable, dites la vérité maintenant. Cette vérité-là pourra vous sauver. Je vous en supplie, pour les familles qui souffrent, pour les âmes torturées comme moi, parce que je suis une âme en peine depuis ma naissance, je le dis bien. Si vous m'avez vu dans vos milieux, dites-vous pourquoi elle était là. Ne pensez pas et ne voyez pas seulement sur les premières idées, mais essayez de réfléchir. J'ai pu aujourd'hui récolter assez d'informations à vos côtés, pour vous dire que je vous traduirai en justice, que vous le vouliez au nom, jusqu'au dernier de vous. Je vous demande, je vous en conjure. Si vous avez un peu d'humanité, pour moi, mais pour les générations qui vont venir pour ce Congo, libérez-nous, libérez-nous. Il est temps de donner cette clé. Il y a une question que je me pose. Je suis née en 1978. Donc, je n'ai pas connu mon grand-père. Le Congo fait 342 000... Voilà. Il y a plus de 4 000 habitants au Congo, maintenant actuellement. 4 millions d'habitants au Congo. Marien Nguambi, depuis qu'il a pris le pouvoir, on a commencé à avoir des manifestations d'attentats, de ce que vous voulez au Congo, en 72. Nous sommes, aujourd'hui, il est mort en 77. Mais de 77 à aujourd'hui, je n'ai jamais compris une question. La seule question que je n'ai pas compris et que je me pose encore, c'est pourquoi maintenant, il n'y a plus tout ça ? Pourquoi il n'y a plus tout ces remus ? Pourquoi il n'y a plus d'attentats ? Pourquoi ? Que quelqu'un me dise la vérité. Pourquoi il y a des personnes qui sont proches du pouvoir, qui sont proches du président, qui se permettent de venir me dire des vérités et qui me disent qu'ils attendent qu'ils meurent ? Je n'attendrai pas à sa mort, parce que la justice, on l'a fait avec les vivants. Papon, on l'a jugé quand il était vivant. Je vous demande, et je vous en conjure, de me redire, je réitère encore ma demande. Donnez-nous la vérité. On m'a dit qu'il n'y avait pas qu'une seule voiture, comme on l'a déclaré à la conférence nationale, mais qu'il y en avait deux. Une voiture, non, dont on ne parle jamais. Moi, je ne connais pas, je ne sais pas. Mais je vous demande en tant qu'enfant, s'il vous plaît, qui était dans cette voiture ? Qui a transporté le corps de mon grand-père ? Parce qu'à un moment, cette voiture a freiné à un arrêt, à un stop. Le corps de mon grand-père a basculé. Plusieurs témoins sont venus me confirmer. Je vous demande, s'il vous plaît, dites-moi ce qui s'est passé. Juste, pas pour régler, parce que je ne peux pas faire la justice. Je ne peux pas juger, je ne peux pas condamner. Je n'ai pas ce pouvoir-là et je n'espère jamais l'avoir. Mais je vous demande juste pour libérer, comme je vous disais tout à l'heure, tous mes frères et soeurs, mes enfants, mes petits-enfants. Parce que vous aussi, vous en avez. Parce que vous aussi, vous allez être jugés. Nous, on a vécu peut-être 37 ans de douleur. Mais sachez que vous aussi, pour vous, il y a un temps à tout et que ça va commencer. Essayez d'alléger. Si vous aimez vos enfants, si vous aimez vos petits-enfants, si vous aimez vos parents, tous ceux qui sont vivants encore dans vos familles, permettez-moi. Parce qu'on m'a beaucoup critiqué. Je ne sais pas si vous êtes au courant, parce que j'ai demandé un dialogue. Moi, j'ai demandé un dialogue. Pourquoi ? Tout simplement pour qu'on puisse expliquer aux Congolais pourquoi ils ont tant souffert. Parce que moi, j'ai perdu mon grand-père. Oui, vous, vous avez perdu votre chef d'État. Et jusqu'à maintenant, il y avait un ministre de la Défense qui n'a jamais été inquiété, mais qui était là normalement pour assurer la sécurité d'État et du chef de l'État. Il y a eu pas mal de personnes qui étaient censées être là et assurer la sécurité du président. Personne n'a été inquiété. Il a été emmené dans des conditions scabreuses à l'hôpital. On ne sait pas, son corps était encore en vie. Qu'est-ce qui s'est passé pendant ces quelques secondes où il était en vie, où il respirait. Et où on annonce à mon oncle, paie son âme, que son père vient de décéder. Expliquez-nous, dites aux Congolais la vérité, pourquoi Marien Gwambi était en train de manger, pourquoi il a été appelé, pourquoi ses enfants, ma mère et les autres, on l'ont trouvé gisant dans une mare de sang. Pourquoi ? S'il vous plaît. Brasa Paris Info, tout le monde est d'accord. Je préfère mourir d'une balle dans le dos que d'un cancer. Marietta, s'il vous plaît, arrêtez-moi de vous stopper dans votre lancée. Allez-y. Après, le corps de votre grand-père agissait dans le sang. Qu'est-ce qu'il y a eu par la suite ? Qu'est-ce qu'il y a eu par la suite, c'est la question que je me pose. C'est la question que je pose aux Congolais. Je parle de tous les Congolais. Vous tous qui détenez cette vérité. Moi, je demande pourquoi, depuis le M22, on me dit qu'il y a les mêmes personnes qui sont là et qui ont poursuivi jusqu'à l'assassinat de mon grand-père et qui n'ont jamais été inquiétés. Est-ce qu'il n'y a pas de justice au Congo ? Comment ça se passe ? Parce qu'aujourd'hui, je ne peux pas concevoir que dans un État de droit, un chef de l'État décède et que personne n'est inquiété. Et que ce sont les mêmes personnes qu'on retrouve 30 ans, 25 ans, 35 ans au pouvoir. Ce n'est pas possible. Il y a eu un crime. Excusez-moi, s'il vous plaît, madame. Parce que moi, j'étais aussi jeune à cette époque-là. Mais d'après, il y a eu un procès. Moi, j'étais encore petit et on nous a appris que le Congo ne va baigner rien. C'est ce que nous, à l'école, on nous a appris ça. Mais non, c'est sûr, il y a eu un procès. Et il y a eu des coupables. Parce qu'il paraît qu'il y a des gens qui ont été mis au poteau à cette époque-là. J'étais tout gamin. Si je ne me trompe pas, j'avais deux ans. Bon, c'est l'histoire. Il y a eu des coupables. Maintenant, pourquoi cherchez-vous d'autres coupables, s'il vous plaît ? Je pense que la question a été très, très mal posée. Je ne cherche pas des coupables. Je trouve que dans cette histoire, il y a des points d'interrogation. Il y a des points qui n'ont pas été élucidés. Je reprends juste l'histoire pour essayer de comprendre ce qui s'est passé. Je n'ai pas dit qu'un tel ou un tel. Moi, on vient, on me raconte des peules. Il faut savoir que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je n'étais pas née. Je n'étais pas née. Donc, il est de mon droit légitime qu'aujourd'hui, je puisse demander ce qui s'est passé. Et que je puisse comprendre. Après, moi, comme je vous ai dit, je ne suis pas là pour faire la justice, je ne suis pas là pour faire la police. Je suis là juste pour essayer de rétablir mon histoire. Et en même temps, je pense l'histoire d'un peuple. Bras à Paris, info. Tout le monde est d'accord. On a dit que la vérité, 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 on a dit que la vérité. C'est le moment, il y a la répentance. Marietta, je vois que vous avez cette rage, cette haine, cette colère. J'espère que le jour que la vérité va vous affranchir, vous allez vous calmer. Alors, je suis désolée si c'est ce que je dégage. En tout cas, si je vous ai mis ce sentiment. Non, ce n'est pas de la rage, c'est juste une révolte. C'est une révolte intérieure et une révolte qui s'exprime, bien sûr, extérieurement. Mais c'est une révolte face à une situation d'injustice. Aujourd'hui, si Maria avait été tuée et je dis bien si, pour une raison valable, une seule raison valable. Je dis bien une, comme on donne une seule. Oui, bon, il a fait des génocides au Congo, bon, il a assassiné un cardinal, bon, Maria a tué des anciens présidents du Congo, ou Maria a trempé dans quoi que ce soit. Je suis d'accord. Je l'ai dit et j'ai présenté la première fois que j'étais devant face à mon peuple congolais, j'ai présenté des excuses. J'ai dit, si on vous a fait du mal, ou si mon ancêtre a fait du mal, je demande pardon. La première des choses. Mais, Marieta, s'il vous plaît, parce que, d'après tout ce que nous entendons, à ce qui concerne cet assassinat, ou cette histoire, il y a eu, on l'a coupé la carotide, par un certain Carlos, je ne sais pas après, je ne sais pas si ce sont des légendes urbaines, ou c'est la vérité, mais c'est ce qu'on nous a pris. Maintenant, ce Carlos-là, il est où ? Toujours d'après les dires que j'ai eus, Carlos serait reparti à Cuba et Fidel Castro n'ayant pas supporté, ça selon les dires, selon ce que j'ai entendu, n'ayant pas supporté qu'il ait permis l'assassinat de Marion Wabi, l'aurait liquidé tout de suite après. Maintenant, est-ce que c'est vrai ? C'est ce que je demande. Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est faux ? Tout ce que je connais, ce n'est certainement pas la vérité, parce que la vérité, ça dépend de tout un chacun. C'est une réalité, la vérité. Il faut le savoir. Vous avez votre réalité, moi j'ai la mienne. Maintenant, quelle est la vérité qui pourra libérer enfin le peuple congolais ? Qu'on arrête de dire que c'est les sudistes, c'est les nordistes, c'est les couilloux, on a assassiné beaucoup de couilloux, inutilement. Pourquoi ? Parce que ce qui dérangeait, est-ce que ce n'était pas, parce que je me pose la question, comme par hasard, quelques heures après, normalement le même 18 mars, il était attendu en Algérie pour signer des accords. Est-ce que ce ne sont pas ces accords qui ont causé la perte de mon grand-père ? Ou encore, je me pose encore une question qui me vient à l'esprit, on m'a dit, toujours d'après les dires, qu'à Kim Mbamba ? Non, Kim Mbamba, dans le pool, il y a une... Kinganga ? Non. Bon. Bon, moi je ne connais pas ces histoires-là, ça c'est les histoires de blédard, moi je ne connais pas ça. On m'a dit qu'il existerait un tata Nguambi, que cet homme-là aurait été remercié par le président, décoré par le président. Lequel ? Marie Nguambi ? Moi je vous parle d'un président aimé et choisi par son peuple qui a été là pour son pays, quelqu'un qui a aimé le Congo. Moi je vous parle du président reconnu par les Congolais. Après le reste, ça, je ne rentre pas dans ces polémiques-là. Donc, de toute façon, on en est en train de parler. C'est parce que c'est ton grand-père, tu fais des éloges, c'est ça ? Il y a eu aussi Pascal Issouba, il y a eu Yombi Opango, il y a eu l'abbé Fulbert, il y a Denis Sassou Nguesso, c'est aussi des présidents aimés. Marietta Arrête, c'est parce que c'est ton grand-père de faire la pub de ton grand-père, s'il te plaît ? Non, pas du tout, c'est parce que je suis en train de parler de Marietta Arrête à Marietta Arrête et je vous ai dit que je ne parlerai pas des autres. Voilà, je ne parle pas de ceux que je ne connais pas, je parle de ceux que je connais. Si moi j'ai eu la chance au cours de cette carrière courte de journaliste que j'ai pu avoir, de rencontrer des Ivoiriens qui m'ont parlé de Marietta Arrête, de Marietta Arrête, ils ne m'ont pas parlé de quelqu'un d'autre, ils m'ont parlé de Marietta Arrête, je ne leur ai pas dit je suis... Non, sur ma carte, il y a marqué Ikako Oserre, il n'y a pas marqué Oserre Nguambi ou Nguambi tout court, il y a marqué Ikako Oserre. Donc j'ai fait l'Afrique, j'ai fait le monde, le petit monde que j'ai fait, les Etats-Unis, ailleurs, on m'a parlé de Marietta comme référence pour l'Afrique. Donc je pense qu'aujourd'hui, je ne me trompe pas. Maintenant, je sais et moi-même, j'ai pu apprécier nos présidents que j'ai pu connaître, certains des présidents que j'ai pu connaître. C'est un faux débat. Braza, Paris, info, tout le monde est d'accord de ce monde n'a pas un mot de comique compliquée au Saranati. Tout ce n'est qu'il m'a arrêté à peine parce que du calme, s'il vous plaît, madame, parce que vous êtes à votre lancée, on passe à madame Dion. Mais madame, s'il vous plaît, parlez-nous un peu de cette souveraineté-là parce que vous êtes là pour parler des assises et de cette souveraineté nationale. Madame, s'il vous plaît, si vous pouvez faire un effort parce que dans notre émission, nous, on cible la classe populaire, vous pouvez faire un petit effort de parler en linga et en tout cas ou expliquer la souveraineté. Pour nous, nous nous sommes dans les assises, nous sommes partout, nous sommes dans le Lombo, nous sommes dans le Lombo, nous sommes dans le Kelle, nous sommes partout, nous sommes dans les messages à la directe. Merci, Mingyi. Avant de commencer, je souhaite tous mes vœux les meilleurs dans le peuple congolais. C'est une fois que je suis allé en place. Je suis allé à la rencontrer d'un école sur la réforme, lorsque je suis allé en place, je suis allé en place d'une plateforme, d'une association, de la partie politique et d'une individualité. mais il faut qu'il n'y ait pas de changement ou de modification de la constitution parce qu'il y a ici que M. Sassou a commis en 2016 parce qu'il y a des jeunes qui ont passé, des peuples qui ont passé parce qu'il n'y a pas de preuve que c'est fini il faut aller vers l'alternance démocratique tout le monde est d'accord mais est-ce que nous avons décidé que nous avons vraiment qu'il n'y a pas d'ingérence dans le poteau on peut laver nos linges sales en famille Mme Dion ? il y a ça, mais il y a une faute d'abîmés parce qu'il y a un ancêtre d'abîmés quand il y a une indépendance il y a un accord d'abîmés donc quand il y a une ingérence ou une souveraineté il y a un coût donc il y a un peuple un pays africain, sauf la Guinée parce que la Guinée, la Guinée qui a signé un accord d'abîmés ça a un embargo et c'est ce qui a été passé à arriver à développer un peu ce qu'il n'y a été mais il y a un peu d'abîmés surtout, il y a un peu d'Afrique, il y a un Sénégal, il y a un Côte d'Ivoire il y a un peu d'abîmés il y a un accord d'abîmés donc il y a un accord d'abîmés il y a un peu d'abîmés là, il y a un peu d'abîmés il y a un peu d'abîmés c'est un peu d'abîmés Ce n'est pas la peine qu'à s'entêter parce que il y a eu l'humiliation, il y a eu l'Ivoire à vivre parce que tant qu'il y a eu l'Ivoire à vivre, il y a eu la souveraineté. Mais l'Ivoire à comprendre que l'Ivoire à l'Ivoire à l'Afrique est un peu comme il y a eu le pouvoir. Il y a eu le pouvoir dans la colonne de l'Ivoire et il y a eu l'Ivoire à l'Ivoire à l'Ivoire à l'Ivoire à l'Ivoire à l'Ivoire. Donc, il faut que le gouvernement actuel devienne éviter le peuple congolais, l'humiliation, la guerre, parce que tout ce qui a été fait, il y a eu l'Ivoire à l'Ivoire à l'Ivoire, à l'égardement, tout ça, mais tout ça. Après, il y a eu l'Ivoire à l'Ivoire à l'Ivoire, et tout ça. Donc, il y a eu le pouvoir. Donc, dans le 2016, il y a eu l'Ivoire à l'Ivoire, parce que il y a eu l'Ivoire à l'Ivoire, il y a eu l'Ivoire à l'Ivoire, Il y a des cris de cœur, des cris de colère, et Marie-Anna qui est de l'autre côté. Il y a des choses qui sont très belles, mais il y a des violences. Il y a des violences, des communication athées. Ce qui est à la télé, c'est qu'il y a des gens qui sont liés. Donc le débat est athée. Il y a une petite minorité qui est dirigée, qui est décédée pour nous. Et ça ne se fait pas. La preuve même, c'est qu'il y a une constitution qui sollicite des contributions. Et ce qui est, il y a une constitution qui a été dénoncée, qui a été dénoncée, qui a été dénoncée. Donc il y a des choses qui sont déshonorées du peuple congolais. C'est comme si il y a un bateau qui a été dénoncée. Donc il y a une humiliation. En 2016, il faut essayer là, il y a un bateau afin de négocier sa sortie. Parce qu'il y a une paix. Il y a une maman qui a créé paix. Il y a une alternance démocratique, mais dans la paix. Donc il faut qu'il y ait une mauvaise. Et il y a une transition, il faut salir l'état des lieux. Parce que le peuple n'a pas besoin de se faire. Les lieux de se faire comme les mondiales. Il y a un peuple comme ça. Le peuple, il y en a un peuple, il y 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 a un peuple. Il y a un peuple qui a été député pour y avoir un peuple, il y a un peuple. Ça, ce n'est qu'au Congo, Brazzaville, qu'on voit ce genre de choses. C'est nous faire des textes. Il y a aussi une marinière, une peste de 500. Ainsi, il y a aussi une dame qui a été un député qui a été un député. Nous avons le député, le député. Nous avons des députés à l'élection des bars. Nous avons le député de Koundé, Bémba, Muto. Donc, on a aussi la ville du Congo, Brazzaville, et puis, il y a une situation de ma station, et surtout, le même virus. Mais madame, c'est la vérité. Quand on a l'élection, on a 4 ou 4 ou 7, Nous ne sommes pas dans notre argent. Il y a un député qui nous n'est pas dans le territoire, nous nous devons faire un texte et dire notre texte. Le texte pour permettre que les Congolais nous soient offensés des étrangers. Nous ne devons pas repasquer les frères du Congo. Nous devons faire cause de notre famille qui nous spans cette année. Madame Njion, nous avons fait partie de notre mission dans notre pays, nous avons fait des vrais vérités, nous avons fait ce que nous avons mis au micro. Nous venons à une maman, nous allons faire de la faim. Tu dis tout ce que tu as dans ton cœur Que le peuple congolais puisse t'écouter Si ça peut te soulager, tant mieux Mais je te laisse le micro, vous avez 5 minutes Après vous passez à maman Qui puisse clôturer l'émission s'il vous plaît Je vous remercie de m'avoir fait confiance De m'appeler pour C'est-à-dire de passer à mon émission Je vous remercie infiniment Je suis là à votre service Braza Paris Info c'est pour le peuple congolais Si tu as des choses à dire, tu passes, nous on ne censure rien On ne doit rien de quelqu'un Personne ne nous finance Et on n'attend rien de quelqu'un Nous sommes libres Donc quand je dis libre déjà Elle est où ma carte là Ma carte elle est là, Reporters sans frontières Elle est là, ma carte elle est là Donc je suis libre De faire ce que je veux Et cette entreprise nous avons créée avec des amis Nous sommes libres Marie-Anthème, micro-angoyo Panza, vérité, polé, polé, le peuple congolais Non mais si je peux ajouter quelque chose C'est vraiment Un mot d'unité Nous avons un projet qui va s'appeler Unité nationale Qui va parler Qui va être un projet musical Où on va faire un CD Où on va espérer toucher le maximum de personnes Parce qu'aujourd'hui moi je ne peux pas concevoir Que dans ce beau pays Tel que Marien l'avait décrit Il peut avoir des personnes qui parlent de division De division par rapport à qui, par rapport à quoi Aujourd'hui si vous aimez un enfant Comme le roi Salomon l'avait fait pour ces deux femmes qui voulaient couper leurs enfants Il avait dit que Qu'il coupait ses deux enfants justement Et on a vu celle qui aimait le plus son enfant Qui a refusé qu'on coupe son enfant Elle a préféré le donner à l'autre Vous vous souvenez C'est dans Salomon Pour ceux qui connaissent la Bible Ou pour ceux qui ne la connaissent pas En tout cas je les invite à lire Moi aujourd'hui je ne peux pas aujourd'hui concevoir Qu'on aime son pays Et qu'on puisse avoir envie une seule fois Le diviser en deux Je ne pourrai jamais couper le Congo en deux D'ailleurs la vérité C'est que je ne sais même pas Si moi De quel Congo je suis Est-ce que je suis du Nord Est-ce que je suis du Sud La vérité Dieu seul la sait Un jour peut-être Monsieur Comment il s'appelle Monsieur Mbakili Qui est professeur A l'université Mariangwabi Peut-être me le dira On dit Il paraît que Il serait Le frère Ou le petit frère Ou l'oncle En tout cas S'il est de ma famille Je lui demande de venir Se rapprocher de nous Et qu'on puisse en parler Je sais encore Qu'il y a d'autres membres de ma famille Qui n'ont jamais osé parler de cette vérité Je vous demande Au nom de l'unité nationale Au nom de l'unité Congolaise S'il vous plaît Venez nous rejoindre Le combat c'est pas seulement Forcément de rester chez soi Ou de prendre les armes Le Congo c'est déjà S'affranchir de la vérité S'il vous plaît A tous ceux Que j'ai pu offenser Je réitère mon pardon Je vous dis qu'aujourd'hui C'est le temps de l'union Venez mettons nous ensemble Travaillons Proposons Des propositions fortes Et constructives Pour notre pays Avançons Nous tous Nous avons des diplômes Nous tous Nous avons aujourd'hui Des qualifications Et je vous en supplie N'écoutez pas Ceux qui veulent Mettre à exécution Leur plan démoniaque Et satanique Parce que La vérité c'est que On n'a jamais défini Qui était à la tête de ce pays Celui qui est à la tête de ce pays Est un pervers narcissique Je vous invite A aller Comprendre la personnalité Parce que dans tout crime Il y a toujours des profilers Des gens qui font le profil D'une personnalité C'est quelqu'un qui a beaucoup souffert Et dans la vie On ne donne que ce qu'on reçoit Si vous avez souffert Vous allez donner de la souffrance aux gens Et ça moi je refuse Je refuse Que mon peuple ait à payer Le prix d'un mal aimé Je refuse Parce que ce peuple là A toutes les bénédictions A toutes les faveurs Pour devenir une grande nation Jusqu'au jour d'aujourd'hui On n'a pas construit Une nation congolaise Alors réveillez-vous C'est le moment De construire cette nation congolaise Ensemble Ce n'est pas une utopie Ce n'est pas un rêve C'est une réalité Mais cette réalité Il faut que vous puissiez Déjà l'accepter La valider Et la proclamer Proclamez-la On dit que toutes Toutes les paroles s'accomplissent Alors accomplissez la parole Proclamez-la S'il vous plaît Ne laissez pas Ces gens Qui sont à la tête De leur pouvoir Pas du pouvoir Parce que ça dépend Du pouvoir de qui Qui leur a donné ce pouvoir-là Est-ce que c'est Dieu Ou c'est quelqu'un d'autre C'est ça Aujourd'hui Montrons-leur Que nous sommes un peuple béni Je vous invite aussi Vous les femmes Et là je me joins A maman A maman Dion Pour vous dire Que 417 ans avant Jésus-Christ Il y a eu des femmes Qui se sont révoltées Qui se sont mis en résistance Tout simplement Par l'abstinence Ma soeur Ma maman Ma grand-mère S'il te plaît Si tu me regardes Où que tu sois Les premières dames Mesdames les ministres Mesdames les députés Mesdames les sénatrices S'il vous plaît Peu importe où vous êtes L'abstinence C'est une arme redoutable C'est une arme Qu'on utilise en temps de guerre Pour détruire les femmes Abstinence 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 sexuelle C'est une résistance Pas parce que vous n'aimez pas votre mari Mais justement Juste pour lui dire Chérie Si tu veux la paix Si tu veux l'amour Donne la paix Si tu veux l'amour Donne la paix Peace and love No peace No love Il faut que Nos maris Se réveillent Se lèvent Et vous aussi Mesdames Vous pouvez résister Vous pouvez dire non A ces violences Insensées Qui se passent dans notre pays Parce que c'est inhumain Parce que c'est incompréhensible Intolérable Que des voleurs Que des usurpateurs Viennent nous mentir Alors ce que je voudrais dire C'est que Le PCT C'est mon Héritage C'est mon présent Et c'est mon passé Et je ne pourrais pas le renier Mais ce n'est pas parce que Des usurpateurs Ont usurpé L'identité La valeur Les vertus du PCT Que ce PCT Est à l'origine De tous les maux Les maux du Congo Ont été faits par plusieurs parties Ont été faits par plusieurs personnalités démoniaques Je vous en supplie Et je parle Et je félicite Tous ceux qui sont au PCT Et qui soutiennent Et qui malgré les attaques Incessantes Continuent à faire Valoir Les valeurs De Maria Nguambi Je vous dis merci Parce que Aujourd'hui Oui oui je n'intègre pas le PCT Parce que ces valeurs Ne me correspondent pas Mais demain Ce parti Reflètera Les valeurs Et les idées D'un homme Vertueux Et plein d'amour Pour son pays Ce que Maria avait choisi C'est l'égalité Pour tout le monde Vous le savez L'école Il n'y avait pas de différence Entre un enfant de ministre Et un enfant D'ouvrier Ce que Maria Nguambi Voulait C'est que Tout son peuple Tous Sans exception Soit Un peuple D'excellence Et d'élite Parce qu'il croyait Et qu'il aimait ce peuple Voilà Les derniers mots Que j'avais envie de vous dire Alors Je vais passer la parole A Maman Dion Et je vous dis encore Courage et félicitations Nous avons déjà gagné Braza Paris Info Tout le monde est d'accord Vous savez Qu'on a déjà gagné Ne parlez plus du passé Car le passé est enterré Ne parlez plus du passé Car il a été enterré Braza Paris Info Tout le monde est d'accord Les lotos Il y a Aboé Pendant que Bimisa Bama Kamboy Anamite Manabiso Bama Kamboy Monsabiso Pasi Injustice sociale Inégalité sociale Fosseux Et se creuser Entre Ma population Et ali Anormal Nambokoyo Et yana Bato Tokomiloko Aba Nyama Donc Bissotolobi Non Il faut Maka Mouane Si la Tokende Vers Un Congo Uni Un Congo Yo Bama Nyasika Bako Construire Parce que Les lotos Aboé Et ali De n'importe quoi Bama 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 Le vol Bataille Bataille Gagne Bataille 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 Il y a Droit Universel De l'homme Donc A signer Chartreauana Et l'article 25 Il y a Il y a Loi Bataille Que toute personne A le droit A un niveau de vie Pour assurer sa santé Son bien-être Et ceux de sa famille Notamment pour l'alimentation Donc Billa Oba Pesa Bino Toleto Tondi Et ali Flatteri Bango Bana Devoir Obligation Yako Kosa Bino Boli A votre Fin Na Continue Kota Pour le Logement Bataille Mwa Mokia Baka Mati Une Certaine Catégorie De Person Baka Kota Kona Non Wana Nyo Sotou Pe Ali Manipulation Nkongo Anambango Yako Tongabandako Du Nord Au Sud Pona Ko Loger Bataille Bota La Awa Boy Bien Kena Baklo Chame Awa Boy Toali 60 Millions D'habitants Basali Kan Mme Fort Nam Mbok Kongo Toali Kaka 4 Millions 4 Millions Kaka Bana Bakulala Bala Bala Bata Bakulala Kachaba Toudi Ali Inadmissible Na Continue Bata 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 Personne S'inquiète Bata 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 Soins Médicaux Soins Médicaux A Bata 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 Soins Médicaux Accès A La Santé So Bat Tonga L'hôpital Bata 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 Sécurité Sociale Sécurité Le 4 mars Na Katia Ville Mindok Explosé Batouba Koufi Batouba Lé Enquête Bata Sali Faux Procès Bata Sarnil Sounabino Donc Wana Yali Vraiment Sistema Yali Maltraitant Et Toko Dénoncer Ango Tosito Koti Mikiliya Tine Etats Unis Pendant Dénoncer Ango Bon Balobi Sécurité Wana Pé En Kata De Chômage De Maladie D'invalidité Veuvage Veuvage Veuve Sous-titema Masanga Toko Toko Yali Bata Pension Yali Na Bandako Batou 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 Femme Congolaise Téléma Le moment Est Arrivé Combat Osito Gagné Boyo Kabom Moté Bobo Ya Changement Ya Constitution Wana Bobo Ya Modification Nango Papa Nabino Monsieur Sassou Asilisi Na 2016 Akenama Lembe To Fandi To Tic Gouvernement Ya Transition Et To Construire Congo Nouveau Congo Uni Oyo Makama Ba Tribalisme Makama Yaba Clan Oye Kende De Nord Ego Zalate Voilà Donc Merci Nabino Mingyi Tout le monde Est D'accord Merci Nabino Baj Journaliste Bopé Sipis Soparol By lit Ne